allez on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit album un mini album ensemble c'est voir un tout simple un petit peu accordéon dans ce style là avec ce type de fermeture avec un système de scratch et de soufflet enfin de d'accord ou dedans on peut mettre des timo et des petites photos voilà pour le mini qu'on va faire ensemble sur le thème noir et blanc alors pour le matériel on va prendre le kit rock'n'roll donc de chez stampin up et on va prendre aussi un morceau de papier blanc donc classique un bout de cartonnette où il faut qu'elle fasse au minimum 15 sur 25 cm donc moi cette cartonnette là c'est l'envers en fait des papiers design je vais utiliser ce kit de tampons on peut moi c'est je t'aime plus mais on peut utiliser bonjour profite de ta journée n'importe c'est un kit donc qui était à célébration les dyes cercle et barbée donc là il faudra la big shot si vous utilisez ça ou si vous utilisez les perfos rondes moi je les adore ça c'est incontournable indémodable la pi punch pour faire un petit onglet ça va être sympa une règle règle métallique des scratch je vais prendre un petit feuillet il nous faudra donc un cutter donc moi je prends celui-ci un bout d'élastique donc moi j'ai celui-ci de chez craftelier parce que j'ai plus les ronds mais je préfère les ronds mais je n'en ai plus au niveau des colles je prends la double face double face ou la colle tombeau de la mousse pour l'étiquette de devant le plivoire ça va être important ça c'est mon kit de relure c'est pour le papier sur le pour la couverture des petites pinces pour faire sécher tout ça je vais prendre l'ur estival avec un petit doigt mousse pour faire l'étiquette je vais prendre donc l'étiquette je t'aime plus et de la stazon et normalement on a tout on peut y aller let's go alors on découpe pour le papier donc de couverture moi je vais prendre celui-ci à l'extérieur donc on découpe un papier qui va faire moi j'ai pris 20 cm 20 cm sur 30 cm et on découpe nos trois cartonnettes donc les cartonnettes il faudra deux qui font 15 sur 11 cm et un qui fait 15 sur 3 cm donc on donne ça 15 sur 11 15 sur 3 15 sur 11 voilà après sa petite rayon t alors pour la couverture moi j'avoue je préfère le double face alors que pour la couverture intérieur je vais préférer en fait mettre la colle classique avec les pinces mais pour la couverture extérieure franchement c'est assez pratique donc on colle sa cartonnette sur son papier on Sous-titrage ST' 501 ... 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